Bonjour à tous chers internautes, bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous recevons le président de l'association sportive testerine section cyclotourisme, monsieur Jean-Pierre Maubarré. Merci d'être avec nous. Merci d'être là sur ce plateau. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc on a derrière nous, on le voit, une photo trouvée par Fanny de la section justement. Sur le site. Et oui, présentez-nous cette association que vous présidez. Donc nous sommes une section de vélo qui est une des parties prenantes de l'association sportive testerine, qui est une association d'e-sport avec 12 sections. Et notre section vélo est affiliée à la Fédération française de cyclotourisme. D'accord. Donc l'AST, cyclotourisme, on l'a bien compris, ce n'est qu'une section de nombreuses filiales de l'AST. Absolument. Avec combien de membres au sein de votre section ? Nous avons actuellement un peu plus de 75 membres. Et comme la saison vélo démarre, on pense peut-être atteindre un peu plus cette année. C'est-à-dire que là, quand le printemps arrive, les cyclistes sortent du bois, vous rejoignent. Donc sur ces 75 membres, il y a beaucoup de garçons. J'ai bien compris, vous m'avez dit. Et oui. Beaucoup de messieurs. Les trois quarts sont des garçons. Donc vous accueillez volontiers des femmes, j'imagine, du coup. Sans problème. Avec plaisir. Elles peuvent venir, celles qui nous écoutent aujourd'hui. Et alors, on est plutôt sur une version, comment dirais-je, à la fois sportive, mais aussi découverte, plaisir du vélo. Là, on n'est pas dans la compétition chez vous. Nous ne sommes pas, nous n'avons ni le droit, ni l'envie d'organiser des compétitions chronométrées et tout ça. Par contre, on aime faire du sport. On essaye d'entretenir à peu près notre santé. Et au passage, le vélo, permettant quand même de grands déplacements, permet de faire du tourisme au sens culturel du terme. Donc quand on vient vous rejoindre, en fait, c'est surtout pour le plaisir de pédaler ensemble et de découvrir des lieux ensemble. Si j'ai bien compris, vous organisez au sein de l'association. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des sorties hebdomadaires. Que l'on appelle les entraînements. Les entraînements, même si ce n'est pas pour une compétition. Voilà. Donc il y en a trois. En quoi ça consiste, ces entraînements hebdomadaires ? Alors, nous nous réunissons sur la pleine Moga. Oui. Suivant l'été, c'est le matin. L'hiver, c'est l'après-midi. Justement qui est derrière nous, la pleine Moga. Voilà. Et à partir de là, on a trois groupes de niveau. Et en fonction de la forme du moment ou de l'envie, chaque groupe se crée de façon informelle. Et nous avons des circuits qui sont préétablis. On trouve tout ça sur le site avec des cartes Open Runner. Et donc, le circuit va être le même pour tout le monde. Ce qui permet, en cas de problème, de pouvoir récupérer un groupe plus faible. Ou bien, pour ceux qui ne sont pas à la test, de nous récupérer sur le parcours. Donc, vous vous faites des sorties. Vous me disiez quand c'est l'hiver, 70 km, 70 km. Quand c'est l'été, là, 90 km. C'est à peu près ça, oui. Vous allez un peu partout autour du bassin vous promener. On va vous retrouver. Mais il y a peu de routes possibles. Donc, c'est soit vers Biscarros, soit vers Belin. Si on voit un petit groupe de vélos, vous avez un équipement. Vous êtes reconnaissable ? On est à peu près reconnaissable, comme sur la photo. Oui, vous êtes toujours habillé comme ça, tout en bleu. Pas toujours le temps. Mais souvent ? Souvent. Certains le mettent, d'autres non. C'est variable. Et les sorties hebdominaires, ce n'est pas la seule chose que vous organisez. Puisque vous proposez aussi à vos adhérents une rando mensuelle. Voilà. Alors ça, c'est différent. Par la journée, on part soit à vélo depuis la test de notre point de rendez-vous, la plaine Moga. Soit on prend les voitures et on va partir d'un point différent. Alors on va aller soit dans les Landes, soit dans le Médoc, soit l'entre-deux-mers. D'accord. Donc ça, c'est le but. C'est encore une fois deux, pédaler ensemble, mais aussi de découvrir un coin. Oui, le but, c'est de se proquer, de se faire plaisir. Et puis alors, pour le coup, vous vraiment marquez la manifestation phare pour vos membres. C'est la balade annuelle que vous vous faites, un peu aux quatre coins de la France. Vous me disiez, cette année, vous allez aller, je crois, dans le Périgord. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la sortie familiale, puisqu'il va y avoir des adhérents vélocypédistes et éventuellement leurs conjoints, voire des membres de leur famille. Donc cette sortie familiale, cette année, aura lieu à Dôme, dans le Périgord. L'année dernière, c'était en Amboise. On essaye toujours de trouver des lieux satisfaisants pour les cyclistes et pour les accompagnateurs. Super. Et là, cette année, vous allez en profiter pour surplomber la vallée de la Dordogne et pour voir les châteaux qui environnent Dôme. Voilà. On amènera les cordes et les grappins pour pouvoir partir à la saut des châteaux forts. D'accord. Il n'y aura pas seulement activité vélo, alors. Activité médiévale au programme. Autre sortie phare qui est nouvelle cette année. Vous me disiez, vous allez faire un cyclopèlerinage vers Compostelle. Absolument. Alors là, c'est chouette parce que là, vous partez presque de la maison, là, pour le coup. Alors là, on va partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, pas tout à fait. Pas tout à fait. Près de l'Espagne, alors. Près de l'Espagne. Et là, vous allez pédaler. L'objectif, c'est d'aller de bout en bout en vélo. Voilà. Et par le chemin, dit El Camino Frances, c'est-à-dire celui qui passe par l'intérieur, Burgos et Léon. Et nous serons sur le même chemin que les marcheurs. Donc ça, c'est une première cette année. Oui. Et vous serez six membres de l'association à y prendre part. Je crois que les inscriptions sont closes. Oui. C'est trop tard pour s'inscrire. Les hôtels sont retenus, tout. Oui, voilà. Vous partez en mai. Par contre, vous faites une portion. Enfin, vous faites la moitié du chemin. Oui. Et l'année prochaine, il y aura l'autre moitié. C'est ça. Là, si des gens sont intéressés, peuvent vous rejoindre. La porte est ouverte pour l'an prochain. Super. Donc, on l'aura compris parce qu'on arrive à la fin de cette émission. L'AST, cyclotourisme, accueille volontiers des nouveaux membres. Oui. Femmes en priorité, hommes, évidemment. Les enfants, non. Nous n'avons pas de section enfants. D'accord. Bon, merci à vous d'être venus nous présenter votre association. Et puis, à tout bientôt sur le terrain, peut-être pour la prochaine manifestation, la prochaine rando. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501